bonjour à toutes et à tous c'est edima double zorsa de for gamers avec le trophée vers la lumière trouvez tous les pendentifs des lucioles dans the last of us il y en a 30 dans le jeu commençons par le premier il est très facile à trouver suffit tout simplement de suivre la progression naturelle et avant de descendre les escaliers venez dans cette chambre si assez difficile à rater je pense que la plupart des gens auront trouvé celui ci même sans guide c'est si pas trop difficile mais il faut il faut un peu chercher toujours dans la zone de quarantaine dans l'arbre ensuite la première fois que vous vous retrouverez avec ellie dès que vous sortez de la cutscene sur cette luciole ci est évidemment si vous n'avez pas encore terminé l'histoire c'est pas une bonne idée de regarder la vidéo je même si je ne montre je montre un minimum mais vous allez être spoilé sur certaines choses enfin soit la plupart du temps quand on recherche les collectibles c'est un autre deuxième play group je suppose sorti de la zone de quarantaine avant de rentrer dans le bâtiment il y a un arbre il m'a fallu quelques balles mais j'ai eu enfin dans ce bâtiment justement je serai passé votre le premier établi facile à voir mais moi il m'a fallu mon deuxième play group pour savoir qu'on peut passer sur ce bord si en parlant de ça si vous avez terminé le jeu vous avez l'occasion de leur commencer en new game plus qui veut dire en fait vous recommencez avec tous vos objets toutes vos capacités et aussi tous les collectibles que vous avez trouvé bien que ils se remettent donc par exemple vous pouvez trouver deux fois le même collier mais il n'ya que la première fois qui comptera pour le trophée sauf bien sûr si vous recommencez en dans une difficulté plus haute là vous devrez retrouver tous les 30 colliers encore une fois si vous n'avez déjà pas le trophée et on trouve le collier ici dans le genre de kiosque de melinda davidson apparemment elle n'avait pas besoin de personne ici c'est un petit peu difficile de se localiser mais vous êtes obligé de voir le corps que j'ai montré au début le corps décomposé il y a un petit passage juste derrière passer dans l'eau et il est le prochain collier sous l'eau il y avait aussi une note tout près du corps qui se décompose comme point de repère mais c'est facile à trouver de toute façon ensuite dans bill's town vous passez le panneau d'évacuation prochain collier est sur le le camping car bouche je n'arrive pas à lire ça chinois wang toujours dans bill's town vous avez rencontré bill et avant de le suivre dans dans le bâtiment je pense que c'est une église après avoir tué quelques infectés le collier est sur la lampe et une super technique c'est de vous accroupir avant tirer sur les colliers je viens de découvrir ça maintenant vous êtes beaucoup plus stable et j'ai one shot le collier comme un ouf maintenant vous passez l'endroit où vous aviez deux zombies enfin non c'est pas des zombies deux infectés que vous êtes obligé de tuer pour passer ici j'ai tué tout le monde mais faites attention aux infectés qui zone autour de cette maison ensuite on est à pittsburg ce bâtiment ci à ma droite il est plein plein d'ennemis des chasseurs aussi on a quelques-uns ici à gauche qui sont en train de discuter vous devriez les tuer ou essayer de passer sans faire de bruit comme je suis en train de faire je pense que j'ai tué la plupart des ennemis mais à mon avis il en reste quelques-uns enfin soit dans l'allée ici il ya votre prochain collier ensuite paul hall avec les distributeurs avant de progresser par là aller juste un coup d'oeil dans les toilettes le pauvre colby reed mort sur les chiottes ou il a tout simplement perdu son collier précieux si suivez ces deux personnages henry et sam vous vous proposez de rentrer dans la pièce mais avant encore rentrer dans les toilettes parce qu'on sait jamais et boum encore un collier ensuite chapitre 6 qui a appelé les banlieues ça avance sur le bateau de toute façon c'est difficile de rater il ya elie qui vous propose d'aller voir ce qu'il ya sur le bateau effectivement il y a un collier ensuite un peu plus loin que le bateau quand vous serez rentré dans les égouts avant de continuer la progression naturelle à les voir ici dans dans ce tunnel et il ya un collier dans l'eau elie vous demande si vous voyez quelque chose et john lui répond non à ce moment ci non c'est un mensonge il y avait un collier ici dans le coup maintenant on est on vient de sortir des égouts ici il y avait des chiens qui se battent quand vous vous en approchez il se casse vers je sais pas où et le collier est encore dans l'arbre apparemment ils aiment bien les balancer dans les dans les branches je prends mon temps je choisis l'arme avec laquelle je tire le moins j'aurais dû prendre maintenant qu'ils pensent j'aurais dû prendre le shotgun j'aurais trop os le collier et bon j'essaie de garder quand même des cartouches ensuite dans le barrage avant de progresser en allant sur les escaliers je vais dire les échelles rentrer dans cette salle ci pas mal de ressources c'est en plus un collier donc tout le monde gagne toujours dans le même chapitre avant de monter au deuxième étage par là bas il y a un collier ici baboum prochain chapitre l'université chapitre vous aurez votre dada la progression naturelle à gauche mais avant tourner ici à droite c'est magnifique arbre vous l'aurez deviné dans la dans les branches il ya quelque part un collier si j'arrive à le trouver encore une fois j'aurais dû prendre le shotgun mais non est-ce que cette fois ci j'y arriverai du premier coup bouche trop lmg like a boss ensuite avant de sauter au dessus du barrage descendez elle est ici à droite dans la classe sur l'une des tables il ya un collier quelques quelques balles et ça les ça change bien sûr de play through on play through on le bloater ici vous pouvez choisir de bien passer à côté sans faire opérer bien le tuer mais à mon avis vous êtes obligé de le tuer si vous voulez le collier parce que si vous en approcherez il va automatiquement vous détecter parce qu'ils gardent un collier assez près de lui si c'est pas en dessous si vous arrivez à le prendre sans vous faire détecter ben bravo et pour ce collier si j'ai un peu boulettes et vu que j'ai oublié d'enregistrer quand j'ai pris collier mais il est sur cette table là je vous le promets et la table est dans une tente qui se trouve sur le coin de la route ici tous les tentes que qui sont alignés c'est la progression naturelle de toute façon dans l'université ici vous voyez les cages à singes un peu plus loin sur le microscope se trouve le collier numéro 24 maintenant dans le chapitre 9 9 vous êtes avec ellie vous serez obligé de passer par ici pour descendre faire tomber une échelle il y a un infecté pas loin je coupe jusqu'au moment où je suis enfin débarrassé pour épargner un peu du temps et il se trouvait ici le l'infecté garder ce collier et pour le numéro 26 cette maison si vous serez obligé de passer dedans et donc avant de progresser passer à droite dans ce belvédère sur un banc il ya un collier maintenant le chapitre 10 qui s'appelle bus dépôt ce que j'allais dire continuer sur la route et c'est de toute façon la progression naturelle à ce moment-ci avant de continuer tout droit à aller passer par dessus le bord près des deux cônes orange numéro 28 et dans le centre de triage abandonné sur un spot j'aimerais bien courir pour vous montrer je suis en discussion là donc voilà je peux pas encore non plus sortir mon fusil oh damn world seem to have turned upside down blake is that after you have gone sirup? yes it will I can't imagine this problem using everything that you know I'm sorry joel it's ok ellie bon voilà quand vous aurez fini d'être triste à cause de ça le 28e est sur un spot apparemment quand ils sont pas sur une branche ben voilà ici vous allez remarquer que je vais obtenir le trophée au 29e mais c'est tout simplement c'est de ça que je parlais au début c'est parce que je joue en mode new game plus et j'ai trouvé déjà le 30e quand je joue en mode normal et maintenant ça compte comme si j'ai tout trouvé mais je vais quand même avoir l'occasion de reprendre le 30e donc vous n'existe pas je ne vous abandonne pas ensuite dans le dernier chapitre c'est le seul et dernier collier quand vous rentrez dans la pièce vous verrez un recordeur de docteur impossible à manquer un peu plus loin ouvrir la porte avec un chiffre et le collier est sur la table c'est aussi important de toujours garder un chiffre sur soi déjà rien que pour ce collier mais aussi pour les objets qu'il ya à l'intérieur ça en vaut toujours la peine enfin soit c'était les 30 colliers de luciole merci d'avoir regardé moi je vais aller continuer le jeu en mode survivant et à bientôt